Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare mes affaires quand je pars en voyage. Pour rappel sur le site de Timo j'avais acheté tout ça, donc les flacons en plastique, la brosse pour mettre la brosse à dents, une petite trousse et bien sûr le sac. Alors j'ai commencé à sortir des produits, donc mon déo, mon parfum et plusieurs tenues. Donc là je vais rajouter aussi une robe, ma robe rouge je sais chine, parce que je pars on va dire trois jours, mais j'aurai une tenue pour la journée et sûrement une pour le soir si je rentre à l'hôtel. Donc je vais prévoir également en plus la robe rouge, mais voilà les tenues, ça c'est ma tenue pour demain. Il y a un maillot de bain, une piscine, donc j'ai amené mon maillot de bain, mon pyjama et là c'est pas trousse de beauté. Nous sommes donc à ma coiffeuse et je vais prendre tous mes produits, sachant que demain matin j'aurai le temps de me maquiller, mais je préfère tout mettre dans la pochette. Alors déjà je vais prendre mon recourbeux cils, mon éponge que je vais aller nettoyer, mon anti-cerne, mon produit pour faire les tâches de rousseur, mon bronzer Too Faced, mon blush MAC, mon petit mascara, mon crayon à sourcils et ma poudre Givenchy. Et là je vais prendre mon fard Natasha Denona et puis le Dan S.I. My Ricks et ça sera très bien. Je ne m'encombre pas trop, je n'ai pas trop envie de prendre plein plein de produits. Au niveau des lèvres, je repasse ici. Je viens prendre mon huile à lèvres Clarins que j'aime beaucoup, mon crayon W7, le beige et je vais prendre peut-être un rouge de chez Maxine Mor. Et est-ce que je prends un rose ? Je suis en train de regarder par rapport aux tenues. Non, rose ça n'ira pas, donc je vais rester dans le beige et dans le rouge. Donc là voilà, c'est tous les produits qu'il me faut, je ne prends pas de base. Bon, j'ai mis très grossièrement, je n'ai pas mis la poudre et la houppette, mais il n'y a pas de problème, ça, ça passera. Mais voilà, en mettant très grossièrement, ça passe. Donc ça, ça sera ma trousse maquillage. Je revenais à ma coiffeuse, mais cette fois-ci pour le soin. Donc dans ma trousse que je vous avais présentée, j'ai déjà mis mon déodorant et mon parfum. Voilà, et là je viens tirer ce tiroir que vous connaissez. Je viens prendre mon huile à lèvres, ma crème hydratante de chez Révolée, mon sérum hydratant de chez Garnier. Je viens prendre cette crème solaire que j'ai reçue de YesStyle. La vidéo devrait arriver donc avant le 21 juillet, je ne sais pas trop encore quand. Je n'ai pas encore eu le temps de la filmer, mais j'ai reçu un colis de YesStyle et je viens prendre la crème solaire puisque c'est un indice 50+. Comme je vais aller à Madrid, il fait 38 degrés. Je pense que le 50+, ça peut être très bien, donc c'est une petite crème solaire comme ceci. Donc elle vient avec moi. Je vais donc aller en bas pour remplir après shampoing, shampoing, gel douche et pour le corps, moi je ne sais pas. Aller me chercher une brosse à dents, ça je vais la mettre dans la trousse et là il va falloir que je remplisse plein d'autres choses. Tout d'abord, je ne vous avais pas montré, mais ce week-end je suis allée en ville et ma maman m'a acheté cette crème, cette eau solaire. Donc il s'agit d'une eau solaire de chez Caudalie, 50+, elle protège très bien. Elle est invisible sur le corps, antioxydant, elle est faite pour le corps et le visage. Attention, elle fait un peu gras quand même parce que vous voyez qu'il y a la face huile. Mais elle est respectueuse des environnements, elle est végane, elle est cruelty free et elle n'abîme pas les océans. Donc cette crème solaire est vraiment très bien, enfin cette eau solaire. Je vous la conseille, je l'ai déjà testée, comme vous le voyez. Donc je vais la mettre dans ce petit flacon comme ceci parce que c'est un 150 ml donc je ne peux pas l'amener. Je l'ai mis dans mon petit flacon, voilà. Donc je pense que ça sera bien assez, ça me paraît largement suffisant, il n'en faut pas énormément. Dans ces deux petits flacons qui se ferment mais qui sont comme ceci, je vais venir mettre mon nettoyant pour le visage et mon huile démaquillante. Donc ça je vais venir le faire en bas. Comme je vous disais, donc là j'ai donc mis mon nettoyant, c'est le CeraV, c'est celui qui est transparent. Je ne sais plus l'effet qu'il a mais il est transparent et bleu clair. Et là j'ai mis mon huile démaquillante de chez Avril. Je trouve que ce sont des beaux formats, il n'en faut pas plus et au moins ça passe nickel. Maintenant je vais venir remplir tout ce qui est shampoing, après shampoing, gel douche. Je vais essayer de trouver un lait pour le corps également. Je ne suis pas sûre de le trouver au cas où je mettrai de l'huile pour le corps dans celui-là. Mais je vais aller chercher tout ça, je vais remplir et je vous montre. Me revoilà après un temps extrêmement long. Donc j'ai enfin pu les remplir des flacons mais ils ne sont pas du tout pratiques. Le trou n'est pas assez gros ou bien il manque quelque chose mais c'était très très long. Donc là j'ai mangé le douche. Là j'ai une huile pour le corps. Du coup au monoeil je n'en prends pas beaucoup mais je me dis déjà qu'avec la crème solaire qui fait huile, là vous voyez en plus, c'est en train de se reséparer. Donc je ne prends pas énormément, ça sera assez. Mon après shampoing et mon shampoing. Et par contre ce qui est bien c'est que les petites étiquettes là sont plastifiées. Donc comme ça, ça ne risque pas de s'enlever avec l'eau. Ça c'est bien mais alors le reste très très long. J'en ai profité pour aller chercher un mini dentifrice que j'avais. Je l'avais rechargé parce qu'il n'y en avait plus énormément. Donc là il est plein. Une brosse à dents neuve que je vais mettre dans mon étui et un petit rasoir comme ceci. Donc là je vais pouvoir mettre ma brosse à dents dans l'étui. Prendre ma brosse à cheveux. Et je me suis remontée également des cotons-tiges. Voilà pour comparaison, ceux-là sont bien mieux. Ce sont des gros trous donc on peut mettre directement. Là ce sont des... Ah bah super. Ce sont des petits trous en fait. Bon bah ça a coulé. Je ne vais pas plus presser. Je vais laisser ça comme ça. Mais ce sont des petits trous donc ce n'est pas pratique du tout. Alors que là ça souffle totalement donc ça sera bien mieux. J'ai rempli mes petits flacons. Donc là ma crème hydratante classique. Là mon sérum à la vitamine C. Donc il n'en faut pas énormément. Et puis là ma crème solaire. J'en ai mis un peu plus comme la crème hydratante. Mais ça va couler. Et de toute façon au cas où j'ai cette crème également que je peux mettre sur le visage. Donc là j'ai tout préparé. Je vais tout remettre dans les petites pochettes. Et bah normalement j'ai tout. Je suis en train de réfléchir mais normalement tout est bon. Je vais me mettre donc tous les produits qui peuvent couler dans cette pochette. Ensuite je vais mettre donc tous les produits également qui peuvent couler dans celle-ci. Donc notamment ces trois produits-ci. Et je vais mettre avec le petit dentifrice. Donc dans celle-ci on a crème solaire, huile démaquillante, savon pour le visage, dentifrice, coton-tige et puis la crème pour les yeux. Voilà. Et puis là ben j'ai pas de trousse pour celle-ci mais ça risque rien. Ça coule pas. Donc je vais les mettre directement dans la pochette. J'emprisonne ma brosse à dents qui du coup rentre parfaitement dedans. Donc ça c'est bien. Et c'est l'heure donc de tout mettre dans cette pochette. Avant que j'oublie de vous montrer, je rajoute également mon bandeau pour me démaquiller et ma lavette démaquillante que je mets avec de l'eau chaude pour bien démaquiller. Je mets mon huile et ensuite je rince comme ça. Donc je les rajoute également dans la pochette. J'avais pas pensé mais j'en rajoute. Je vais me prendre un peu d'huile pour les cheveux pour hydrater les pointes. Donc je rajoute ça. Et puis je vais vous montrer mon installation, enfin ma fabrication pour pas que la poudre s'envole. Donc comme dit, je suis venue prendre du film alimentaire. Mais là c'est juste pour vous montrer parce que voilà, pour vous montrer la technique. Comme ça tout colle parce que j'ai pas encore lavé ma houppette. Mais voilà, comme ça ça passe bien. Y'a pas de risque que la poudre s'éparpille. Et voilà, mon sac est fait. Donc il y a encore beaucoup beaucoup de place. Je vais vous rouvrir tout ça. J'amène qu'une paire de chaussures. Donc c'est celle avec lesquelles je pars. Là dans ma trousse, tout est bon. J'ai rajouté une paire de boudre oreilles et un bracelet. Je prends mon lisseur. Mon petit ventilateur qui finalement est top. Regardez, il a 3 niveaux de vitesse. Il fait beaucoup d'air. Il est très très bien au bureau. Je l'amène depuis que je l'ai. Il est très très bien. Mais voilà, il me reste beaucoup de place. Ce sac est très très grand. On dirait pas comme ça. Mais bon par contre les coutures, j'ai un peu peur qu'elles pètent. Je vais également rajouter un sac, enfin une pochette de médicaments. Je suis très très contente. Donc là voilà, je suis prête à partir en voyage. Et puis également, je prépare toujours ma tenue. Donc ça c'est la tenue à laquelle je vais partir. Un body et un short. Très pratique. Pour l'avion, ça sera bien. Je pars avec mes sandales. J'ai pas besoin de plus. Pas besoin d'autres chaussures. Ça sera très très bien pour les quelques jours. Donc voilà, j'ai fini tout mon sac. Mis à part les flacons, les quatre flacons là où on a les étiquettes, je pense que je vous recommande tout. Tout a l'air plutôt bien sur tout ce sac. Finalement, il est très très grand. Il sera parfait donc pour... C'est un sac cabine en fait. Donc il sera très très bien. Plus qu'à mettre la robe rouge quand elle aura séché. J'ai fini le rangement. Je pense que ça va être très très bien comme ça. Si j'ai le temps, je vous mettrai une petite indication sur comment s'est passé le voyage. Ou bien comment avec le sac ça a tenu. Je vous mettrai tout ça. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Que elle vous aura intéressé. Donc vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît.